N'avez-vous jamais rêvé de vivre l'époque des vikings, de participer à de grandes batailles sanglantes et violentes comme celle des femmes raides ? N'avez-vous jamais rêvé de partir à la découverte de nouvelles terres et de coloniser de nouveaux royaumes ? N'avez-vous jamais rêvé de faire partie de cette grande épopée de l'histoire, de ce grand âge d'or des vikings ? Bienvenue dans Assassin's Creed Valhalla, jeu vidéo édité et développé par Ubisoft. Douzième épisode principal de la franchise et sorti deux ans après son prédécesseur très contesté parmi les fans, Assassin's Creed Valhalla vous place dans la peau d'Eivor, viking expérimenté, qui au cours de son aventure va participer à un conflit bien plus grand et mystérieux que celui qui va l'opposer aux Anglais, le conflit millénaire entre Assassin et Templier. Mais alors qu'en est-il de l'immersion, des graphismes, de l'histoire et du gameplay ? Et surtout, est-ce que cet épisode respecte les codes de la franchise Assassin's Creed ? Quels sont les points forts de ce titre et ses défauts ? Salut à tous, c'est Valentin ! Et Maxime, et on vous souhaite la bienvenue dans ce test ultime sur Assassin's Creed Valhalla. On y joue depuis une bonne semaine et c'est le moment aujourd'hui de vous faire part de nos impressions sur le jeu, sans doute le plus attentu de toute la franchise et un des jeux les plus populaires de cette fin d'année 2020. Allez, on se lance, c'est parti. Avant de vous détailler l'aspect graphique et technique du titre, il est important de préciser que nous jouons sur PC à partir d'une clé de jeu envoyée par Ubisoft. Les images que vous voyez sont en 2K, le jeu tourne en ultra avec une résolution upscalée à 120%, le tout à 60fps. L'optimisation, en tout cas sur PC, est très correcte avec une bonne configuration. Sur console, le jeu est plutôt joli et répond au standard graphique actuel. Sachez en tout cas qu'il est logiquement plus beau, mais également plus détaillé que son prédécesseur, Assassin's Creed Odyssey. On a droit à des textures très détaillées, une distance d'affichage assez conséquente, en tout cas sur PC, de belles ombres et surtout de superbes effets de lumière qui subliment les paysages campagnards et moyen âgeux de l'Angleterre du 9ème siècle. Le rendu est superbe de jour comme de nuit, les éclairages sont assez réalistes et la colorimétrie du jeu rend par exemple la nuit vraiment immersive, surtout en Norvège avec l'apparition de magnifiques aurores boréales. Les visages sont quant à eux très jolis et détaillés, bien plus beaux que dans notre première preview il y a quelques mois. Les animations faciales sont encore perfectibles, mais elles sont très loin d'être mauvaises, de même pour la synchronisation labiale qui est plutôt bien réalisée. Globalement, le jeu est visuellement beau et c'est surtout permis par une direction artistique véritablement inspirée et très soignée, ce qui renforce l'immersion au sein de ce monde magnifique qui fourmille de petits détails. Sur ce point là, c'est vraiment parfait, vous allez en prendre plein les yeux, si comme moi vous accrochez à l'ambiance et à l'univers viking. Justement, faisons un petit point sur l'immersion. Oui, Assassin's Creed Valhalla est beau, mais il est aussi vraiment immersif et quel pied de se balader en Norvège ou en Angleterre, on s'y croirait vraiment. L'ambiance est parfaitement retranscrite, c'est parfois terné sombre, parfois coloré, mais toujours superbement réalisé. L'immersion est donc vraiment bonne dans cet Assassin's Creed, on sent qu'il y a eu un énorme travail de recherche et de conceptualisation pour retranscrire ces ambiances dans le jeu. Ce dernier se déroule durant l'invasion de l'Angleterre par les vikings au 9e siècle et se veut être une expérience viking ultime. Au cours du jeu, vous pourrez participer à des raids massifs, les assauts qui mettent en scène des dents de batailles vikings, le tout sur un fond de musique hyper réussi, mais on reparlera de ça un tout petit peu plus tard. Votre saga viking commence en Norvège. Au fil du jeu, Eivor, le personnage principal qui peut d'ailleurs être masculin ou féminin selon votre choix, devra établir sa colonie en Angleterre et faire face à une hostilité évidente du peuple anglais. Au passage, vous pouvez jouer Eivor masculin et féminin à votre guise, changer au cours du jeu et même laisser le jeu décider. On n'expliquera pas ici en détail le pourquoi du comment, mais sachez qu'en tout cas, c'est possible. Le jeu bénéficie de nombreuses cinématiques bien réalisées et la mise en scène est franchement très bonne. Rien que les dix premières minutes du jeu nous mettent dans l'ambiance. Tout, je dis bien absolument, tout est au service de l'immersion. On ne vous spoilera pas ici le scénario du jeu, mais on peut vous dire qu'il est vraiment bien écrit. On ressent bien la patte de Darby McDavid, le directeur narratif du jeu, qui a laissé un bon nombre de clins d'œil, de références et de belles surprises aux plus gros fans d'Assassin's Creed. Le jeu propose plusieurs arcs narratifs, dont un sur ceux qu'on ne voit pas, ancêtre des assassins, qui sont bien de la partie dans Assassin's Creed Valhalla. L'Ordre des Anciens, ancêtre des Templiers, est lui aussi présent et il vous faudra les traquer au fil de l'histoire. Tous les membres de l'Ordre bénéficient d'une personnalité et d'une scène finale dans la White Room, sorte de confession au moment de la mort du personnage, héritée des premières Assassin's Creed. Mais petit bémol, tous les membres de l'Ordre ne sont pas des personnages principaux. En effet, comme dans Assassin's Creed Odyssey, certains sont de simples PNJ lambda que vous croiserez sur la carte. Pour certains, c'est une bonne chose, pour d'autres, pas forcément, et il aurait été préférable à nos yeux de privilégier la qualité à la quantité. Globalement, les quêtes principales sont plutôt intéressantes, et il en va de même pour les quêtes secondaires, qui, on le rappelle, ne sont pas obligatoires pour avancer dans le scénario principal. Mais je vous les conseille quand même, tant certaines sont mieux réalisées et très bien écrites, parfois aussi bien que les quêtes principales. Pas d'inquiétude donc sur le scénario et les quêtes annexes, bien réalisées, intéressantes, et qui donnent envie d'avancer. Côté Mita-histoire, c'est-à-dire l'histoire dans le monde moderne, on regrette l'absence partielle de fil rouge avec les précédents épisodes. Pour en savoir un peu plus sur le contexte de la Mita-histoire, il vous faudra creuser un peu plus en profondeur dans certains éléments de la base de données. Je pense que l'histoire dans le présent devenait un fardeau pour Ubisoft depuis quelques années. D'ailleurs, Assassin's Creed Valhalla boucle l'arc narratif de Layla, personnage qui n'a pas bénéficié d'un développement et d'une écriture soignée depuis les précédents épisodes. Cependant, le jeu fait de nombreuses références au présent dans les précédents épisodes, ce qui pourrait combler l'attente des fans. Vous le savez, Assassin's Creed Valhalla est un RPG, et il ne déroge pas à la règle des choix, ces derniers étant plus poussés que précédemment, et ayant des conséquences sur l'histoire et votre façon de la vivre. Encore une fois, c'est difficile d'en dire plus sans vous spoiler, mais vous vivez vraiment votre propre saga viking, et ça, c'est vraiment intéressant. Concernant les choix, la mise en scène a elle aussi évolué, car les personnages prennent désormais une pause dynamique, genre de vraies cinématiques, et ne sont plus simplement statiques. Dernier point sur l'immersion, on va bien sûr parler de la bande originale du jeu. En VO, le jeu bénéficie d'un son particulier, avec le jeu d'acteur de Magnus Brun, et Cécilie Stenspiel. L'AVF n'a quant à elle pas à rougir, même si, évidemment, elle est beaucoup moins immersive, bien que très qualitative. L'AVO du jeu a par exemple l'avantage d'avoir des accents nordiques et anglais, que l'AVF ne propose évidemment pas. Les musiques, composées par le légendaire Jasper Kidd et l'excellente Sarah Schachner, sont sublimes, notamment les musiques d'ambiance, qui sont assez mélodieuses, et rajoutent une bonne dose d'immersion en plus. Einar Selvik, compositeur et chanteur très talentueux du groupe nordique Wardrunna, ayant notamment travaillé sur la série Vikings, a composé et écrit quelques musiques, dont les chants Vikings, que vous entendrez lors de vos balades en Drakkar. Vous l'aurez compris, l'immersion dans Assassin's Creed Valhalla est réussie, au point d'en faire le principal argument du jeu, un jeu de viking. Mais c'est aussi et surtout un Assassin's Creed, alors qu'en est-il du gameplay ? Côté gameplay, Assassin's Creed Valhalla se révèle là encore efficace. On est dans quelque chose de très terre-à-terre et réaliste, tant au niveau des combats qu'au niveau des déplacements. Le jeu intègre une roue des accessoires qui permet à tout moment d'allumer une torche, ce qui est vraiment très efficace en Norvège où la nuit est sombre, d'appeler son cheval, ses guerriers vikings, son Drakkar, de pêcher ou encore de maître et d'enlever la capuche et la cape. Cette dernière fonction permet l'entrée en mode passif pour s'infiltrer dans certains endroits comme par exemple la ville de Londres où Eivor n'est clairement pas le bienvenu. Et on vous le fait comprendre, vous êtes l'envahisseur viking. Vous l'aurez compris, c'est le retour de la discrétion sociale et de l'infiltration, cette fois-ci bien mieux mise en avant. La lame secrète fait aussi son grand retour et permet de se débarrasser discrètement de ses ennemis. Et ça, c'est un vrai régal. Les animations et les coups portés donnent une sensation d'impact. La lame secrète s'utilise aussi en combat, mais une seule animation est disponible, ce qui est assez dommage. Gros point noir concernant l'infiltration en l'état actuel du jeu, il s'agit de l'IA. Elle est aléatoire, tantôt correcte, voire injustement douée, tantôt complètement à la ramasse. Cependant, notons que l'infiltration est jouissive et assez bien présente puisque vous avez la liberté de l'utiliser durant certaines situations pour arriver à vos fins. Par exemple, pendant un raid, vous pouvez vous infiltrer en douce dans le camp adverse pendant que vous équipiez viking par thalasso. Bien sûr, vous pouvez aussi combattre, et bon dieu que les combats sont bien équilibrés. Ils sont jouissifs à souhaits, violents, bourrins, il y a de la décapitation, du démembrement, des animations de finish assez variées et parfois bien gores. On regrette juste le fait que certains combats peuvent être brouillons en raison de la présence encore trop nombreuse de dash, mais limitée par un système d'endurance en combat qui empêche l'utilisation abusive d'esquives et de coups puissants. Contrairement à Assassin's Creed Odyssey où il y avait des pouvoirs magiques, Assassin's Creed Valhalla se dote de compétences de combat beaucoup plus terre à terre, lancées de haches dévastateurs, charges violentes, il y en a pour tous les coups. Au nombre de 4 corps à corps et 4 à distance, les combats sont assez variés, d'autant qu'il y a beaucoup d'archétypes d'ennemis différents. Ils ont chacun un playstyle différent, ils peuvent par exemple s'entraider et ils s'adaptent en fonction de l'environnement. Quant à elle, l'IA en combat est assez efficace et il est intéressant à noter que les ennemis ne sont pas de simples sacs à péris. Les boss sont tous uniques et ils sont pour certains compliqués à battre, il faudra donc vous adapter afin de gagner un combat. Votre arsenal se compose de différentes armes, parmi lesquelles des arcs, des haches, des épées lourdes et des boucliers, et il vous aurait envie d'extra, ce qui lui permet d'utiliser deux armes à la fois avec une notion de main principale qui définit le style premier de combat. Le système est simple, efficace et plutôt bien conçu. Si vous perdez de la vie en combat, il faudra vous soigner grâce aux rations que vous aurez récupérées pendant votre exploration en cueillant de la nourriture, en pêchant ou en chassant. Vous pouvez également acheter ces rations dans les échoppes ou dans votre colonie et il vaut mieux ne pas en manquer car il n'y a aucun autre moyen de vous soigner. La colonie justement est un élément central du gameplay d'Assassin's Kid Vahara. Ultra complète et personnalisable, elle vous permettra par exemple d'explorer des royaumes mythologiques grâce à la voyante Valka. Dans le jeu c'est bien simple, tout démarre et tout se termine à la colonie. Et la progression de la colonie est permise par les raids durant lesquels vous récupérez des matériaux et ressources indispensables. C'est donc une boucle de gameplay vertueuse qui se crée et honnêtement c'est très difficile de s'enlacer. Là où le nettoyage des camps devenait pesant et lourdingue, tant il y en avait dans Assassin's Creed Odyssey, ici c'est un vrai plaisir de partir en raid. Les déplacements bénéficient aussi d'un soin particulier, vous passez du cheval, qui peut d'ailleurs maintenant nager, au drakkar en un claquement de doigts. La navigation est agréable et centrale au jeu, puisque la carte est composée de petites rivières qui permettent de se déplacer depuis votre colonie, logiquement située au centre de la carte. Explorer a donc un véritable intérêt dans Assassin's Creed Valhalla et elle est au centre de l'expérience du jeu. Il vous invite naturellement à la contemplation et à l'exploration tant l'univers est soigné. Justement, parlons-en. Assassin's Creed Valhalla va vous faire véritablement voyager entre la Norvège, l'Angleterre, le Vinland et plus tard en DLC avec l'Irlande et la France. Le contenu est, vous l'imaginez, vraiment conséquent. Cependant, nous sommes très loin d'un remplissage artificiel d'activités annexes copiés-collés. On vous le disait tout à l'heure, le jeu invite vraiment à l'exploration car elle est organique et récompensée par des événements que vous croiserez sur votre passage, de nouveaux lieux pour les raids ou encore certains mystères à explorer. Adieu donc les centaines de camps qui se ressemblent tous. Franchement, ça fait du bien d'avoir une carte aérée et qui est beaucoup plus agréable à parcourir. Pour aider à l'exploration, votre corbeau Sunin vous aidera. Très loin d'être un drone pour repérer les ennemis et les objectifs, ce rôle-là est laissé à la vision d'Odin. Le corbeau remplit un rôle d'aide à l'exploration car vous verrez de plus loin les lieux secrets qui se trouvent près de vous. En les repérant, vous pouvez y placer un repère assez discret qui n'encombre pas le HUD. HUD qui d'ailleurs est assez épuré et encore une fois, il invite à l'exploration. Fini les points d'interrogation par dizaines, ici les lieux d'intérêt sont représentés par des points de couleur assez discrets, chacun attribué à un type de lieu. On regrette cependant la présence de certains effets de surbrillance qui sont de trop en 2020 mais qui sont néanmoins désactivables dans les options du jeu. Bref, le plaisir d'exploration et de découverte a été placé au centre du jeu et c'est un vrai plaisir de s'y adonner. Notamment en Drakkar, lorsque votre équipage se met à chanter de la musique ou raconter des histoires nordiques inspirées des anciennes sagas. Tout est là pour renforcer une immersion déjà bien soignée à la base. Mais n'oublions pas que nous sommes ici dans un Assassin's Creed. Alors, qu'en est-il des codes de la série ? On va répondre à la question tout de suite. Oui, Assassin's Creed Valhalla est un véritable retour aux sources. On a l'impression qu'absolument tous les codes visuels mais également philosophiques propres à la licence Assassin's Creed ont été respectés. La lame secrète est là, la discrétion sociale aussi. Il en va de même pour la White Room. Il y a les ancêtres des assassins, les Templiers et même carrément un bureau des assassins dans votre colonie. Certains lieux secrets sur la carte enrichissent le lore de la franchise. L'or qui a visiblement été respecté dans Assassin's Creed Valhalla. Franchement, ça fait du bien de voir tous ces retours et on garde beaucoup de choses pour nous pour ne pas vous spoiler car oui, il y a des révélations. Oui, il y a des surprises et des choses cool pour les fans comme l'ont promis les développeurs du jeu à maintes et maintes reprises. C'est à se demander si cet épisode n'est pas l'Assassin's Creed ultime. Sachez en tout cas que c'est une très bonne surprise. Le jeu est dans la lignée des précédents niveau gameplay mais beaucoup plus terre à terre et surtout respectueux des codes de la franchise. Certains éléments du jeu s'amusent avec la nostalgie des fans tout en étant abordable pour les nouveaux joueurs. A mes yeux et je vous le dis aujourd'hui honnêtement Assassin's Creed Valhalla est l'Assassin's Creed ultime. Un très bon jeu dans l'ensemble avec quelques défauts car jamais rien n'est objectivement parfait mais globalement un jeu très bien réalisé. Faisons le point. Pour ce qui est des points positifs du jeu bien évidemment le retour d'éléments iconiques d'Assassin's Creed. On a également la présence de nombreuses références pour les fans. L'ambiance viking qui est superbement réalisée. La mythologie nordique a bénéficié d'un très très bon traitement. La présence de choix de la difficulté de combat d'infiltration et d'exploration indépendante ce qui permet d'avoir sa propre expérience de jeu. Le scénario principal intéressant bien écrit et qui s'enchaîne plutôt bien. La narration et la mise en scène efficace et ce même pour les 4 secondaires. Les choix qui ont des impacts à plus ou moins long terme. Les aptitudes qui sont débloquables uniquement par l'exploration. Les assassinats en X-ray pour les membres de l'ordre qu'on a franchement adoré. Les combats violents et lourds bien animés. La colonie qui est vraiment très très réussie et qui donne un sentiment de domaine comme à l'ancienne. Les raids qui prennent tout leur sens et ont une importance cruciale dans l'évolution de notre foyer. La méta-histoire qui est présente mais ce qui nous amène aux points négatifs du jeu elle arrive comme un cheveu sur la soupe pour toute personne ne cherchant pas plus loin dans la base de données. Il y aura aussi malheureusement la présence de microtransactions certes parfaitement dispensables mais présentes tout de même. Il y a qui est aléatoire tantôt bonne tantôt complètement aux fraises notamment en infiltration. Et bien évidemment ce ne serait pas un jeu Ubisoft s'il n'y avait pas plusieurs bugs de collision ou de texture. Enfin on peut noter que certains membres de l'ordre sont des PNJ lambda comme dans Assassin's Creed Odyssey et leur white room n'est pas incroyable. Il faudrait peut-être privilégier la qualité à la quantité. On espère que ce test d'Assassin's Creed Val là vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Max et Val en direct de la Pixel Experience et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada